Comment passer réellement de fauché à la richesse ? Vous avez entendu toutes ces personnes sur les médias sociaux parler de la façon dont vous pouvez passer de la pauvreté à la richesse. Et vous vous dites, attendez une minute, comment faites-vous ça ? De quoi parlez-vous ? Est-ce que c'est vrai ? Eh bien, certaines choses ne sont pas réelles. Mais je vais vous dire la vérité absolue parce que vous pouvez vraiment passer de pauvre à riche en suivant les bonnes étapes. Je vais partager avec vous trois façons cachées de transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Je vais vous donner un plan détaillé sur la façon d'augmenter votre revenu en fait que vous ayez plus d'argent année après année. Et enfin, je vais partager avec vous quelques sages petits secrets pour que vous ne perdiez pas d'argent en essayant d'accroître votre richesse. Qu'est-ce que ça fait vraiment d'être riche ? La définition de la richesse varie d'une personne à une autre. Je peux vous dire qu'être riche, c'est vraiment relatif. Ce n'est pas ce que les gens pensent, c'est plutôt posséder son propre temps. Avoir l'argent pour s'acheter et faire ce que vous voulez de votre temps. Pour moi, c'est posséder son temps et avoir les moyens de sa politique. Beaucoup de gens pensent que la richesse est le fait de posséder un chiffre donné. Un million d'euros, 100 millions d'euros. Il y a un nombre différent pour chacun. Et certaines personnes définissent la richesse de différentes manières. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'un chiffre. Il n'y a pas de chiffre qui vous rende riche. La richesse, c'est un état d'esprit. Parce que certaines personnes sont pleines aux âges, comme on le dit, mais sont quand même pauvres. Parce qu'ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. Un acteur de cinéma qui gagne 5 millions par an et qui en dépense 7 n'est pas riche. Il est plutôt endetté de 2 millions. Donc certaines personnes apparaissent riches, mais ne le sont pas vraiment. Ils ont une entreprise qui fait peut-être 10 millions de chiffre d'affaires, mais ils ne se reminèrent que 100 000 euros. C'est relatif. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, le premier aspect qui était le plus important pour moi, c'était mon temps. Je voulais devenir riche pour pouvoir acheter mon temps. Pour moi, cela signifie que je devrais gagner suffisamment pour acheter mon temps. Il y a trois définitions du mot millionnaire. La première est d'être millionnaire par des actifs. Ce qui signifie que vous avez 1 million d'euros d'actifs. Si vous avez 5 maisons que vous possédez en pleine propriété et que chacune d'elles vale 200 000 euros, cela fait de vous un millionnaire. C'est une façon de faire. Une autre façon est d'avoir 1 million d'euros en liquide. Vous regardez votre compte en banque, il y a 1 million d'euros en liquide, cela veut dire que vous êtes millionnaire. Il y a la dernière qui est la façon dont moi, je pense, que la jeunesse d'aujourd'hui devrait devenir des millionnaires virtuels. Être riche, c'est être libre. Avoir la liberté. Ne jamais se soucier de l'argent et de posséder son propre temps. En ayant la liberté de profiter de son argent. Maintenant, nous avons clairement défini ce qu'est la richesse. Et encore une fois, cela ne veut pas nécessairement dire millionnaire. Mais nous allons l'utiliser pour les besoins de cette vidéo. Nous allons dire que vous possédez votre propre temps, vous êtes libre et vous gagnez au moins 1 million d'euros par an. Juste pour les besoins de cette vidéo. Vous me demanderez comment y arriver, comment passer du statut de fauché sans connexion, sans agent à la banque, pas de diplôme universitaire, bref, parfois même pas de travail. Comment passer de cette situation à celui de multimillionnaire ? Première étape, je devais rediriger mon temps et mes efforts vers des choses qui me feraient gagner de l'argent. Donc la première chose que j'ai réalisée quand j'ai pris conscience que je voulais devenir riche, c'est que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Je ne voulais pas être une personne riche qui travaille pour quelqu'un. Je devrais arrêter de faire des choses de pauvres, c'est-à-dire vendre son temps contre de l'argent. J'avais besoin d'arrêter de dépenser mon argent en dépensant mon argent sur des articles dont je n'avais pas besoin et qui ne m'apportaient aucune valeur ajoutée. Mais lorsque je me construisais, lorsque sortir pour me faire plaisir n'était pas ma priorité, je devais retirer de l'argent des choses frivoles. Et cela m'a demandé de rediriger mes fonds et mon énergie vers des choses qui vont me permettre de créer de l'argent. Donc au lieu d'aller au spa, je peux maintenant prendre cet argent et faire de la publicité avec pour mes activités. Je peux maintenant prendre ce temps, ces deux heures que je prends pour me faire masser, je peux l'utiliser pour envoyer des e-mails à mes clients et obtenir plus de business. Cependant, il se peut que vous deviez le faire pendant un certain temps car vous réorientez votre temps et votre argent fait des activités génératrices de revenus. Vous avez compris, passons à la chose suivante. Numéro 2. Fréquenter de nouvelles personnes. Encore une fois, alors que je pensais quitter mon statut de fauché à quelqu'un qui aspirait à devenir riche, j'avais besoin de rencontrer des gens différents. Pas des gens de mon campus universitaire, pas des cousins, pas des tantes, pas des oncles, bref, pas de personnes de mon entourage immédiat. J'avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes, des gens qui avaient un historique, qui avaient de nouvelles idées, des gens qui étaient eux-mêmes devenus millionnaires ou milliardaires, des gens qui avaient réussi dans la vie. Et c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Si vous voulez vraiment devenir une personne influente qui a les moyens, vous devez fréquenter d'autres personnes influentes qui ont les moyens. Si tu es entouré de ta famille, de tes amis et qui ne sont pas influents ou ont les moyens, alors tu n'es pas sur la route pour pouvoir devenir quelqu'un d'influents qui a les moyens. On dit qui s'assemble, se ressemble. Vous ne devez pas traîner avec des gens qui n'ont pas réussi. Vous devez plutôt traîner avec des gens qui ont réussi, qui ont un certain bagage intellectuel et financier, qui traînent peut-être dans des country clubs et qui peuvent vous apporter une valeur ajoutée à votre vie. Vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain, une fois que vous commencez à traîner avec ces gens de personnes. Quand vous allez dans ce nouveau environnement, vous devez faire comme eux. Les semblables attirent les semblables. Donc vous devez commencer à être avec ces personnes, aller dans des conférences, des séminaires, lire des livres, traîner avec des gens d'un certain standing IP. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc vous savez ce que vous devez faire pour vous. Mais c'est une étape importante de votre voyage. Vous allez devoir être différent et vous allez devoir fréquenter de nouvelles personnes. En trois, être différent, je viens de le dire, mais tellement important. Vous devez vous-même être différent. Vous n'êtes plus ce pauvre fauché. En tout cas, dans votre tête, vous devez le changer, cette mentalité. Je ne pouvais pas me voir comme une personne pauvre et fauchée, vivant chez mes parents et ensuite fréquenter des entrepreneurs millionnaires. Je devais commencer à me voir comme un entrepreneur millionnaire avant d'en devenir un. C'est une chose tellement importante. Vous devez apprendre le secret de la visualisation. Je ne pense pas que les gens le partagent assez. Je vais donc être très vulnérable avec vous et vous dire quelque chose. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Ce n'est pas facile de ne pas avoir d'argent sur son compte en banque, de connaître sa situation et de ne pas pouvoir côtoyer des gens qui ont un certain niveau de vie et qui vivent dans de bons quartiers et ont de belles voitures, se sentir moins bien dans sa peau. Une fois que vous vous sentez mal dans votre peau, vous devez comprendre que c'est temporaire. C'est une partie du processus. Mais pour que vous cessiez d'être cette personne qui se plaint chaque fois, cette personne de basse classe et que vous puissiez vous élever à ces niveaux supérieurs au niveau des gens qui ont vraiment réussi leur vie, vous devez commencer à être différent. Donc, vous devez changer la façon dont vous vous voyez vous-même. Vous devez être différent par la manière de parler, mais juste être différent. Vous devez devenir quelqu'un d'autre. De quoi je veux parler quand je parle d'être différent? Je vais vous donner 5 choses sur lesquelles j'ai travaillé pour pouvoir arriver à mon statut aujourd'hui. Le premier est de me lever tôt le matin. Je devrais être quelqu'un qui se lève tôt le matin pour pouvoir faire plus d'activités, plus de tâches avant que les autres ne se réveillent le matin. Deuxième, j'ai dû commencer à dire des affirmations. Je me suis littéralement mis devant un miroir pour dire je suis intelligent, je suis un génie, je vais bien, je suis en bonne santé, je suis, je suis, je suis. Vous pouvez remplir votre journée d'affirmations positives. Cela va impacter votre journée positivement. Numéro 3, vous devez tenir un journal. J'ai dû commencer à tenir un journal, à écrire ce que je faisais de bien et ce que je faisais de mal, afin de pouvoir suivre moi-même mon avancée. Je suis heureux, reconnaissant aujourd'hui, que l'aventure entrepreneuriale m'a permis d'avoir certains privilèges. Celui de pouvoir me lever le matin et d'amener mes enfants à l'école sans me soucier d'être pressé de prendre le train, comme beaucoup de personnes que je vois dès qu'ils déposent leurs enfants. Numéro 4, mettez-vous vraiment à la loi de l'attraction. Commencez à apprendre et à penser à ce que signifie la loi de l'attraction. Comment elle fonctionne pour vous et comment vous pouvez bénéficier de la loi de l'attraction. C'est important, ça marche. Étudiez-la, apprenez-la, pratiquez-la. Et puis cinquième, j'ai littéralement réécrit une partie de mon journal en y inscrivant ce à quoi je voulais que ma vie ressemble. Non seulement je notais les choses à quoi je pensais, les grands miracles que je souhaitais produire dans ma vie, mais j'ai commencé à écrire cette chose, que je voulais voir ce produit. Vous pouvez écrire, je veux obtenir 100 000 euros le 31 décembre. Je souhaite vite acheter la maison dans laquelle ma famille va vivre. En gros, la façon dont vous le faites vous aidera à devenir différent. La croyance que vous y mettez vous aidera à pouvoir le réaliser. Pour passer de la pauvreté à la richesse, il faut commencer à vendre un produit ou un service. Pensez à toutes les personnes riches. Elles ont un produit ou un service qu'elles vendent. Il y a des gens qui sont les riches. Ils ont hérité de l'argent. Mais où qu'ils aient hérité de l'argent, ils proviennent de la vente d'un produit ou d'un service. Je vous assure que, que ce soit Hilton, Mercedes-Benz, ou quel autre grand nom, n'importe lequel de ces noms étonnants auxquels nous pouvons penser, ce sont des entreprises, ce sont des personnes. Elles vendent un produit ou un service. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vivez dans Survive, sois en prospère.